Monsieur Mangin, bonjour. Votre avis sur le quatrième paquet ferroviaire vient d'être adopté par le comité des régions en plénière. Pouvez-vous nous dire quelles sont les principales propositions de la commission sur ce paquet ? Alors, la commission fait, il y a six directives, c'est une très très grosse proposition législative, mais il s'agit à la fois de libéraliser l'attribution pour les opérateurs des réseaux ferroviaires européens d'une part, et d'autre part de bien séparer gestionnaires d'infrastructures et opérateurs. Puis il y a des propositions sur le matériel, d'autres choses. Le comité des régions a souhaité, en tout cas l'avis que j'ai proposé qui a bien voulu être adopté par le comité, a souhaité se concentrer sur le rôle des autorités locales et régionales en leur donnant plus de pouvoir qu'elles n'en avaient dans la proposition de la commission d'une part et d'autre part vérifier que le système qui à la fin fonctionnerait ou devrait fonctionner, si je puis dire, soit à la fois un système certes peut-être un peu plus libéralisé qu'aujourd'hui, mais surtout efficient pour les usagers, c'est-à-dire qu'en clair et simplement en prennent plus le train qu'aujourd'hui. Donc justement, d'un votre avis, quels sont les grands points, les principales recommandations que vous formulez ? Alors, nous souhaitons d'une part que les autorités locales, donc les régions, les grandes villes, lorsqu'elles sont autorités organisatrices de transport, soient associées à la gouvernance des gestionnaires d'infrastructures, c'est-à-dire ceux qui géreront l'infrastructure, c'est-à-dire qui passent sur les territoires, etc., les autorités locales qui ensuite vont organiser les transports doivent être associées à la gestion de ce gestionnaire d'infrastructures. C'est une première chose. La deuxième, c'est faire en sorte que la commission veut qu'il y ait des plans de transport qui serviront un peu de matrice pour vérifier dans quelles conditions les réseaux seront attribués. Nous nous disons que ces plans de transport doivent servir, bien sûr, à ce à quoi la commission souhaite qu'ils servent, mais également, ils doivent être des outils pour favoriser une plus grande abrication des différents moyens de transport entre eux. C'est l'intermodalité, mais c'est aussi prendre en compte des territoires qui peuvent être différents des territoires administratifs. C'est l'exemple des régions frontalières. Je suis alsacien, on va en train de l'Alsace à l'Allemagne, mais ça vaut aussi pour l'Allemagne et la Pologne. Enfin bref, pour toutes les régions frontalières où il y a des gens qui peuvent vivre d'un côté, travailler de l'autre côté de la frontière. Bref, il ne faut pas qu'avec ces plans de transport, par exemple, on resegmente, on revienne à des frontières. Très bien, donc la procédure va continuer maintenant entre les institutions européennes. Les négociations vont continuer. Quelles sont les prochaines étapes ? Alors, nous avons eu la chance d'adopter notre avis à un moment où le Parlement est encore en train de travailler. Il y a six rapporteurs au Parlement. Il n'y en avait qu'un au comité des régions. Il y a 2000 amendements qui sont déposés au Parlement européen. Donc, on est dans une procédure très longue. On est aussi en fin de mandature pour le Parlement et la Commission. Donc, on ne sait pas exactement quand tout cela va atterrir. Mais ce dont on peut se féliciter, c'est que l'avis du comité des régions a été adopté à l'unanimité. Ça veut dire que ce qui est exprimé est fortement exprimé. Et ce que nous souhaitons, c'est que les autres institutions, et en particulier le Parlement européen, à partir de lundi, qui examinera son rapport lundi, tiennent le plus grand compte de ce qu'a dit le comité des régions.